Une solution, Mokded y passe, Mokded pour le centre, Mokded qui a le contre favorable, attention à Mokded pour Gourmi, la frappe de Mokded et le but, oula sur la transversale qu'elle était belle cette action de Mokded et du Mouloudia d'Alger, Mokded qui vient de toucher la transversale, superbe action et beau travail individuel de Mokded. Voilà, on voit que Gourmi rate son ballon et Mordel qui est utérieure avec l'intérieur du pied droit, bien dommage, moi je la voyais dedans, c'était bien tiré. Elle a fallu qu'elle redescendait un petit peu cette balle pour le Mouloudia. Un peu plus bas, ça aurait fait mouche. Et la grosse alerte sur cette deuxième mi-temps, 56e. Là ça va donner des ailes au Mouloudia. Allez, attention encore une fois sur Mokded qui a fait son rappel en première mi-temps. Il a remplacé Habit qui était sorti sur blessure. Et le Mouloudia qui essaye de mettre le feu sur la défense de Lusma d'Alger pour l'égalisation. Allez, Karawi, il n'y a personne au point de pénalty, c'est Koudry qui récupère pour Lusma. Et long ballon. Regardez, on va chercher devant Nedi, 2 contre 2. On sait qu'il y a un bon coup à jouer du côté de Lusma sur ses contre-attaques puisque le Mouloudia n'a pas le choix. On est obligé, et Koualette qui a pris un carton jaune, deuxième carton de la partie. J'ai envie de donner une statistique. Dans les nombreuses confrontations entre le Mouloudia et Lusma, le Mouloudia a marqué 85 buts. Attention à Gourmi, il n'y a pas d'orjeu. Gourmi, qu'est-ce qu'il vient de rater face à Moussoury ? Il n'y a pas de position d'orjeu. On n'est pas content du côté du portier de Lusma. C'est vrai que Gourmi a manqué l'immanquable, mais la sortie de Moussoury était très, très, très lue et vue. Et regardez, pas de position d'orjeu sur le départ du ballon. Bien fait, l'appel est excellent de Gourmi. Parti dans le dos des défenseurs. Il n'a pas pu bien la lever cette balle Gourmi. Et Mansoury qui était sorti au très bon moment. Et belle parade de Mansoury qui va mettre peut-être un peu plus de pression sur l'équipe de Mouloudia avec ses parades. J'avais dit tout à l'heure que dans ces nombreuses confrontations entre le Mouloudia et Lusma, le Mouloudia avait marqué les 85 buts et Lusma 78 buts. Allez, attention, ça s'échauffe encore une fois entre Nadi et Kassem. Allez, on revoit encore l'action au ralenti. Et le référé Miel qui est en train de faire le gendarme. Alors qu'on est en train de revoir ce ralenti, ce raté de Gourmi, Fama, Mansoury. Quelles deux belles actions pour le Mouloudia de revenir dans cette rencontre. Allez, Kassem avec Derajar qui a le ballon. Et c'est bien fait, c'est bien donné, il n'y a pas de jeu pour Achoud. Ouh là, encore une fois Mansoury qui se couche. Il chope le ballon. Et ils n'arrivent pas le Mouloudia pour l'instant après 59 minutes de jeu. Ils n'arrivent pas mais ils essaient de jouer mieux que la première période. Là, il y a ce qu'on appelle quelques tronchantes. Et il y a un léger mieux du côté du Mouloudia. Et ils ont dû se faire remonter les bretelles à la mi-temps par l'entraîneur. Achoud qui a très bairi le ballon. Mais au moment de la frappe, il n'avait pas assez d'espace pour essayer d'ajuster son tir. Dommage. Et l'action, elle était belle cette action. Encore une fois jouée dans le dos de la défense. Et c'est comme ça que doit jouer le Mouloudia sur le plan offensif. Et voilà, on sent qu'il manque ce buteur. Ce canonnier qui aurait pu mettre déjà ces trois actions au fond pour le Mouloudia. Et que Mouloudia continue à pousser. L'usma qui a reculé d'un cran. Le Mouloudia qui a continué à pousser. L'usma qui a reculé d'un cran. Il y a des moments où dans une rencontre, il y a des moments forts et des moments moins forts. Là, je pense que le moment fort de Mouloudia est maintenant.